Imaginez, des avions qui bombardent un poème. C'est exactement ce qu'il s'est passé en pleine Seconde Guerre mondiale. Ce poème, c'est Liberté, de Paul Éluard. Sur mes cahiers des colliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Cette hymne de la Résistance était à l'origine un poème d'amour. Je l'ai commencé en pensant que le nom qui viendrait à la fin serait celui de la femme que j'aimais. 1942. Des groupes de résistants recopient et diffusent Liberté de Paul Éluard. De main en main, le poème passe de la zone occupée à la zone libre, puis à l'Angleterre. Quelques mois plus tard, le gouvernement libre du général de Gaulle lui donne une nouvelle portée. Imprimé sur des milliers de tracts, le poème est lancé depuis des avions anglais sur la France occupée, notamment dans les maquis d'où agissent les résistants. On n'a pas le tirage du nombre de tracts qui ont été diffusés. La quantité est difficile à apprécier. Ce qui est certain, c'est que la plupart des résistants ne pouvaient pas ne pas le connaître à la fin de la guerre. C'est ça qui est assez phénoménal. Mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, puis au début de la Seconde, Paul Éluard, horrifié par la boucherie de 14-18, est un fervent pacifiste. Pourtant, quand il écrit ce poème pendant l'été 1941, dans Paris occupée, ce n'est pas la paix qui l'anime. C'est cette femme. Ses vers sont destinés à Anouche, sa compagne, artiste et muse du dadaïsme. Le nom, à la fin du poème, devait être le sien. Mais je me suis vite aperçu que celui-ci faisait place à mon désir de liberté, de libération. Il l'incarnait. Au moment même de la rédaction, quelque chose s'est déplacé. Le poème ne s'appelle pas d'abord « liberté », il s'appelle « une seule pensée ». Et il est bien un poème fondé sur l'idée d'une sorte d'obsession ou de conviction intime très forte, ce que prouve sa structure anaphorique. La répétition n'est pas seulement là pour nous tympaniser et embêter les élèves. Elle est là d'abord parce qu'elle dit quelque chose de l'ordre de l'obsession, de la seule valeur qui compte. Et cette valeur pour Éluard, ce n'est pas étonnant, c'est l'amour. Comme si, d'une certaine façon, il y avait une sorte d'équivalence entre l'amour et la liberté. Ces mots intimes sont transformés par Paul Éluard en une valeur commune. C'est ce passage du personnel au collectif qui donne sa force à Liberté. Ces mots d'amour, devenus hymnes de la résistance, ont fait d'Éluard une figure du poète résistant à la libération. Sur tous mes chiffons d'azur, sur les temps soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Appris par des générations d'écoliers, Liberté a éclipsé les autres poèmes d'Éluard et a même perdu de son imaginaire surréaliste, au profit d'une interprétation simpliste. La simplicité de l'image du chien, par exemple, est une image tout à fait banale, transparente, où la symbolique de la fidélité est claire, mais en même temps, vous avez cet étang soleil moisi, par exemple, qui apparaît. Et il me semble que les premières strophes dans leur transparence, le cartable, les pupitres, l'arbre, l'école, occultent un peu, pour certains lecteurs, la puissance de déflagration de certaines images qui se mènent en même temps à des images quotidiennes. Et la puissance de ce texte, c'est de cacher sous une forme transparente une complexité réelle. Porté par les mouvements associatifs et communistes, ce poème d'amour et de combat est mis en chanson, en dessin, en fresque, jusqu'à devenir un emblème de la liberté. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Sous-titrage ST' 501